bonjour frères et soeurs et bienvenue sur Ignace Reborn ceci est un témoignage puissant et témoignage d'un frère qui a vécu des choses terribles quand vous cherchez un enfant que vous ne trouvez pas s'il vous plait restez tranquille chez vous, priez et vous pouvez même aller à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas des deux côtés dès le problème est venu de l'homme ou de la femme en tout cas il ne faut jamais aller chez un féticheur pour avoir quelqu'un de pouvoir juste parce que vous voulez avoir un enfant comme je vous ai dit dans la vidéo précédente une jeune femme du nord de Pamela Evunja est décédée et on nous dit que c'est parce qu'elle est allé voir un féticheur et c'est là-bas les choses ont mal tournées dans ce témoignage c'est qu'on va nous expliquer lui-même ce qu'il a vu par rapport à un enfant mystique un enfant serpent cet enfant physiquement il ressemble un enfant comme tous les autres mais plus de mots parlant on voit un esprit serpent et la maman a sa fille mais je ne savais pas que cette fille-là était allé prendre cet enfant-là dans le monde des esprits si vous avez pris l'enfant du mot de l'esprit c'est le mot de vous confesser qu'on puisse prier et prier pour vous quoi pour vous libérer de cet esprit sinon ça va vraiment vous suivre toute votre vie même après la mort écoutons ce témoignage il y a une fille étant abidjan elle n'arrivait pas à faire des enfants elle n'arrivait pas à enfanter et c'est comme ça sa camarade l'apprend sa camarade l'a dit ah en tout cas moi il y a un bon réseau au Bénin où tu peux te trouver un enfant en tout cas le gars il est fort partagez la vidéo avec vos amis partagez la vidéo avec vos amis s'il vous plait elle a dit ah en tout cas le gars il est fort le gars peut te donner un enfant il y a fort c'est comme ça ils sont allés au Bénin ils ont fait des pratiques occultes là-bas des pratiques rituelles là-bas voilà il y a elle est quittée là-bas un an après elle est tombée enceinte elle est tombée enceinte maintenant l'enfant qui est dans son ventre en tout cas l'enfant il va commencer à lui montrer ce qui se passe sur la terre écoutez très bien l'enfant a vécu dans le même quartier que nous la femme est tombée enceinte elle a accouché son enfant voici un enfant on peut rien faire lui il est comme serpent tu mangeais tu vois mais devant lui là il ne se rassasit jamais la fille fait tout l'enfant ne se rassasit jamais il a un même comportement comme un serpent je vous le jure devant Dieu devant la terre l'enfant faisait les trucs pareils comme un serpent il rampait au sol il parle pas il n'entend pas il voit pas mais tout ce qui est nourriture qu'on met devant lui il n'est jamais rassasié il passe son temps H24 à pleurer mais la fille n'avait pas encore dit à sa mère ce qu'elle a fait pour avoir l'enfant pour sa maman c'est Dieu qui a donné donc ils vont prendre c'est pas grave l'enfant il était il était bizarre dans le quartier là quand on voit l'enfant sur le mans tout le monde commence à rire sa manière de marcher Dieu vous dit l'enfant avait un comportement de serpent voilà il blague il est toujours là à renoufler quand sa maman prépare là si elle veut là elle n'a qu'à préparer ma midi c'est pas quoi où il est assis là c'est la veille chie en même temps il marche il n'est jamais rassasié l'année où tout le monde dort c'est là il commence à brûler et puis ils sont à l'étage mais quand l'enfant commence à brûler c'est jusqu'à tous ceux qui sont en bas tous ceux qui sont dans l'étage c'est comme ça les gens ont commencé à déménager quitter les maisons ils ont commencé à partir l'enfant a commencé plus il grandit plus ça devient pire sa maman en tout cas la mère de la fille ne comprenait rien elle dit tiens ça c'est quel enfant ça parce que dans tout le quartier tout le monde se moque ça c'est quel enfant ma fille est venue me donner elle a commencé à chercher chercher les gens pour essayer de venir voir l'enfant ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital les médecins disent que l'enfant n'a rien tout ce qu'il a là c'est naturel il n'y a aucun en tout cas il ne voit rien il faut voir l'enfant il va tuer sa mère il la fatigue jusqu'à il dit personne ne dort en tout cas quand il ne dort pas la personne ne dort il va passer son temps à crier pleurer il fait des bêtises partagez la vidéo pour que ça touche nos soeurs quand elles sont quand elles ne peuvent pas inventer un coup pour aller chez marabout si on ne vous a pas encore dit cela moi je vais vous expliquer des expériences que j'ai vécu dedans dans mes rêves elles ont commencé à pleurer en tout cas la fille maintenant elle cherchait des solutions pour comment elle va dire à sa mère l'enfant est arrivé dans les 6 ans comme ça 6 ans 7 ans parce que ça devenait de jour en jour pénible son nez coulent ses oreilles coulent l'enfant est dégueulasse l'enfant rampe au sol comme un gros serpent par terre il dit donc là au fur et à mesure sa maman avait des difficultés pour expliquer à sa maman voilà quand il dit sa maman c'est la mère de l'enfant avec des difficultés à expliquer à sa mère donc c'est comme ça un jour elle a pris gros coeur avec ses camarades elle est venue expliquer à sa maman elle dit à sa maman que ah l'enfant que tu vois là en tout cas moi je ne peux pas enfanter mais tu oublies c'est pas par rapport à quoi en quoi tout est coupé en tout cas c'est les femmes qui connaissent ça il y a un truc dans le ventre quand c'est coupé tu ne peux pas faire enfant donc elles sont allées elles ont fait recours aux pratiques rituelles quand elles ont fait recours aux pratiques rituelles c'est le gars qui lui a donné l'enfant donc l'enfant l'enfant qu'elle est dans son l'enfant qu'elle sa maman voit là c'est un marabout au bénin qui lui a donné ça waouh mais sa maman sa maman était choquée parce que dans la famille là tout le monde va à l'église elle n'a jamais pensé que sa fille pouvait faire les cours à ce genre de pratique parce que sa maman était bien sa maman a tous en tout cas elle a une grosse vie là donc si sa fille ne pouvait pas faire un fond pour elle ce n'était pas un problème ce n'était pas trop dangereux donc c'est comme ça elle explique à sa mère sa mère elle était partenaire à ma maman donc c'est comme ça sa maman vient voir ma mère pour expliquer maintenant la situation que voilà ce que ma fille a fait nous pour nous là on prenait ça comme si c'était maladie hein on dit non l'enfant est malade quand on parle on dit non l'enfant est malade c'est bon faire quand il se couche sur son ventre de la même manière c'est bon faire et puis il est comme il est comme caoutchouc même tu l'attrapes tu le laisses dans ton bras il ne peut rien faire le seul truc qu'il peut faire là c'est de manger il mange à l'infini il n'est jamais rassasié sa maman prépare des tonnes elle lui donne il mange seulement il mange chie il mange chie il mange chie tout ce qu'on lui donne il mange seulement donc c'est comme ça ils sont allés au comment on appelle ça comment c'est qu'un paiement sa maman allait voir un monsieur a commencé qu'un paiement là bas dans le noir là bas lui aussi là c'est un sorci sa maman allait lui expliquer l'affaire sa maman allait lui dire ah que voilà de pratiquer ma fille l'affaire par rapport à un enfant qui est à la maison vu que c'est des béninois béninois ils peuvent s'expliquer ou bien donc le monsieur vient à la maison le madame le madame le madame qu'ils sont allés chercher à comment c'est qu'un paiement là lui il vient à la maison maintenant partagez la vidéo invitez vos amis parce qu'aujourd'hui là beaucoup de femmes se donnent à mais quand tu vas chez un sorcier pour qu'il te donne un enfant c'est un démon humain dans ton ventre c'est un c'est un démon ils ont tellement des démons qui veulent sortir pour pour avoir la chair humaine le corps humain ils peuvent pas ils peuvent pas ils ont besoin que quelqu'un vienne se vendre à eux donc quand tu vois mais tu sais que tu peux pas enfanter et puis tu fais le coup à un sorcier mais est-ce que tu penses à celui qu'ils sont en train de mettre dans ton ventre tu penses pas à ça donc si la fille là elle est morte au gabon là c'est un mort provoqué c'est parce que le démon qu'ils ont mis dans son ventre là c'était fort qu'elle c'est parce que le démon que le sorcier a mis dans son ventre là c'était plus fort qu'elle elle allait provoquer ça elle vit en Europe là elle pouvait adopter des enfants c'est normal on adopte maintenant maintenant là en tout cas la médecine est trop difficile ça c'est ça c'est névolu ça tu m'es pas fait enfant là c'est pas c'est même pas un scandale il y a beaucoup de personnes qui font pas enfants ici en Benguet ils prennent des enfants ils les adoptent pourquoi pour vous là c'est une frustration vous voulez forcément pousser neuf mois donc c'est comme ça ils sont allés chercher le gars le gars est venu à la maison partagez la vidéo avec tous vos amis le gars vient à la maison il dit c'est comme si c'est comme si il arrivait devant la cour non quand il arrivait devant la cour nette là c'est à dire l'enfant arrêtait à quelques mètres de lui comme ça quand il est arrivé devant la cour il n'a plus bougé il a demandé à tout le monde de ne pas s'approcher les gens demandent mais qu'est-ce qui se passe il y a quoi il dit non l'enfant là c'est il dit l'enfant là c'est un serpent qu'est-ce que vous voyez là c'est la femme sinon l'enfant il est très très dangereux est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont morts dans la famille gratuitement la maman dit ouais à chaque fois on l'appelait pour dire non que quelqu'un est décédé elle dit hé l'enfant là en tout cas elle a dit l'enfant que vous voyez là on va tout faire pour qu'il se retourne où il est quitté là ouais il a dit vous à faire où il a besoin de vous parler là ils ont laissé l'enfant à la maison c'est-à-dire que personne ne s'approchait de l'enfant le gars allait chercher ses babadji parce que ses babadji il est quitté d'eux ils vont aller chercher des babadji pour venir le récupérer dans le quartier là c'était festin genre les sorciers sont venus pour chercher leurs propriétés pour chercher leurs trucs il a dit le marat en tout cas le sorciers c'est même pas un marat parce que les béninois eux pouvaient se sorciers ils sont allés chercher le truc ils sont venus ils ont pris l'enfant ils ont pris l'enfant vous savez où ils ont envoyé l'enfant ils ont envoyé l'enfant au bord de mer ils ont entendu la nuit où tout le monde dort un tardif ils ont pris la maman ils ont pris la en tout cas la mère de l'enfant ils ont pris sa maman ils ont pris les deux ils ont les envoyé au bord de mer c'est là-bas ils ont fait leur rituel pour que l'enfant rentre dans l'eau pour partir pour le fond afin que je vous expliquez là ils sont arrivés au bord de mer ils ont fait un rituel comme ça l'enfant là a rampé seul pour rentrer dans la mer il a rampé seul et puis il est rentré dans la mer il est parti jusqu'aujourd'hui sa maman a pleuré déménagé jusqu'à ici il y a plus de ces nouvelles parce que c'était comme une grosse honte pour être dans le quartier waouh c'est sa maman qui est venue au quartier le matin elle a commencé à expliquer à ma mère que non voilà qu'on est partis là qu'est-ce que c'était en l'ail l'enfant a rampé lui-même qu'ils ont fini le rituel là il a rampé lui-même il est rentré dans la mer il est parti c'est pour vous dire quoi vous qui cherchez enfant à tout prix là quand vous partez là-bas c'est un sensier on met dans vos ventes waouh donc aujourd'hui ça ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que toute personne qui va voir un agent du diable c'est-à-dire j'avais un homme mystique pour pouvoir avoir un enfant que cette personne se prépare à tout parce que c'est un démon ou un sensier qui va naître Jesus Christ voici des réalités de la vie la fois ça c'est pas fini abonné voiture approche et ne m'occupe pas la prochaine vidéo si on se voit soyez prêt beaucoup de vidéos vont venir ce matin beaucoup c'est possible que vous ne recevrez pas les notifications pour vous en informer mais les vidéos seront là ici sur la chaîne NOSCREBON restez connecté merci merci